Alors à l'aube de l'an 2000, j'ai des enfants, et je voudrais parler aux arrières petits-enfants de mes petits-enfants, aux hommes de l'an 3000. Hommes de l'an 3000, lorsque vous reviendrez, décharmés d'amertume, éblouis de rancœur, refaites-moi le coup de marcher sur l'île, Où est-il y a mer, j'irai, alluisant mon front, ma bouche, mon son, mes chants hallucinés, aux parois de mesures, enfin inscrits. Ne cherchez pas dans l'eau nos yeux qui furent sans larmes, dans les goûts des montagnes nos pieds muets, ni de nos mains la peau m'a jamais perdue. Reconnaissez le verbe à sa chevelue infinie, adoré, remâchez l'histoire animale, retournez la mort de vos mains sans fin, décomposez la lente intelligence de l'arbre faute de l'automne. Il avait carte blanche. Quand je dis j'ai donné carte blanche à un artiste, c'est pas dit que ça le rassure, mais c'est que, comme au départ il ne voulait pas faire un concert parce qu'il ne savait pas ses chansons, il avait peur qu'il faille trop de matériel, trop de musiciens. Je lui ai dit, écoute, le principe c'est que tu sois présent dans une salle du théâtre Galli et rencontrer les gens qui ont envie de te rencontrer. Et après tu improviseras ou tu feras ce que tu voudras. La rencontre maintenant avec quelqu'un que vous venez d'entendre, Philippe Léotard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un homme d'écriture, de théâtre, vous êtes venu... Oui, j'ai fait un peu de tout, oui. Au cinéma ? J'ai été enseignant, j'ai été acteur du théâtre, acteur du cinéma, et j'ai écrit trois livres. Vous allez être au théâtre Galli pendant trois soirées. Oui. À partir de demain. Oui. C'est un spectacle un petit peu comme ça, hors du temps, et puis... Ah, je sais pas, foutez-moi la paix, vous foutez le trac. Jeune fille, née interdite dans un monde de la beauté d'une femme. Je vois le faux marin, je vois. Leurs petites navigations, leurs yeux perdus pour rien au loin, je vois. Leurs petits meurtres clandestins, la fausse ouvre dans leurs gestes. La fausse, ils restent dans leurs voies. Il n'y a rien qui reste de ce qui fut leur joie. La mer seule survit à leur noir. Vaisseau, je vois les ronds qu'ils font dans l'eau. Les fausses fleurs qu'ils mettent à leur cœur. Je vois la nuit qui monte au cœur des jeunes filles. Je vois leurs yeux qui brillent, leur fierté, notre honte. Je sens leur sang qui compte les coups de la peur. Il est plus tard que tu ne penses, plus amer que j'ai ton cœur. Et je les vois rêvant d'être un jour la première. L'Emmanuel, la messagère, être un jour la première femme libre de l'univers. Mais j'ai un poids qui pleure. Il a beaucoup changé. Oui, il a gardé son âme. Il a gardé quand même cette force. Et en plus de la force, la combativité. Je ne me sens pas vieux. Je me sens jeune. À part les loues, les articulations, des choses comme ça. Mais c'est un petit peu un barreau de donneur. Il a des textes, c'est surtout ce que lui amène là-dedans. Ses sensations, sa sensibilité. On sent que des fois, il a fleur de peau, qu'il est dans une limite tout le temps. On a l'impression qu'il peut s'arrêter d'un seul coup. Donner sa relève du miracle. Oh, la valise du Coluche. Et ma valise. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Ça, c'est Coluche qui m'a fait. Et si je vous disais, inspecteur Boer, cette nuit, je suis allé chez Rachid. Je l'ai descendu et après, je lui ai foutu le feu. Qu'est-ce que vous diriez ? Vous avez un alibi, ça va ? Ça va. Enfin, moi, je crois à ma version. Un justicier. Un qui aurait des méthodes plus expéditives que celle de la police. Un homme qui... qui réglerait des comptes. Ils auraient qu'ils sont passés. C'est pas impossible, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense pas, moi. C'est bien. Oh, regarde, mon premier jouet. C'est pas bon, ma bagnole américaine. Ça va, je suis venu. Du football, surtout, j'ai été très fort. Ah ouais, j'ai été très fort au foot. Mon problème, mon problème, mon problème à moi, c'est le football. C'est le football. C'est vous la directrice du journal. Moi, c'est le football. L'autoroute, je m'en fous de la autoroute. Et puis le football aussi, le football, l'autoroute, pareil. C'est la musique qu'elle voudrait faire. Mais je pense tout. Merde. Eh, Boulard a fait une tête. Mon âme a vécu des tourbillons par le métier que je faisais, quoi. C'est pas des choses dangereuses. C'est pas mauvais, non ? Bon, alors, c'est mieux. Salut. Eh, qu'est-ce que c'est... Non, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 qu'est-ce que vous cherchez ? Non, non, mais c'est fermé, là. Non, 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 qu'est-ce que vous cherchez, monsieur ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche la bagarre. Ah, vous cherchez ? Ah, bon ? Moi, j'estime que je suis le meilleur acteur de ce pays. Alors, je vous le dis franchement, je me gêne pas. Alors, je constate, et ta sœur, qu'est-ce qu'elle se tâte ? Je constate que je ne fais pas de cinéma. Bon, pourtant, c'est mon amour. C'est ce que j'aime. C'est un rapport à travers la caméra, avec le public. Ça, c'est bon. Moi, je suis malin. Mon bonheur, mon plaisir, ma vie, c'est d'être dans le cadre. Alors, je sais bien que si je fais ça, là, je le baise. Quel intérêt. Il est encore en train de passer. Je suis encore en train de travailler. Quand j'étais petit, je faisais des petits spectacles avec mes deux frères et mes deux sœurs. Ça, ça m'excitait beaucoup, je veux dire. Là, il y a peut-être la chance de quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai 45 dans V33, il est loin de 78. Le temps qu'on l'écoutait des disques aux conditions de cire. Sans écart de tombe, devant les pavillons du son. Il y avait des apprentis qui s'affirent. Qui nous faisaient chanter sans Dolby, sans Easy, sans laser. Sans MPX filter. Directement du cœur au cœur. Maintenant, je te rends bobine. Je te ris cette fois, je te rébrine. Je te pose juste une chance que je te déjecte. Je te fassera. Je te plaide, mon égule. T'es plus. Ma copine, c'est plus qu'une méchante. T'es plus. Mon amour. T'es plus très chante dans mon avenir. Il a dit, j'ai plus de traché, alors il n'y aura pas de toujours. Salope, t'es une salope, 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 salope. T'es plus ma copine, t'es plus de méchante. T'es plus très chante dans mon avenir. Il a dit, j'ai plus de traché, alors il n'y aura jamais de plus de vie. Non. Salope. Formidables, les femmes de ménage. Et les hôtesses de l'air, oui. Il est très très belle, je me donnais en chanson. Merci. Je joue mon propre clown. Voilà l'expression exacte. Chacun est à lui-même son clown. N'est-ce pas, ce soir, on m'a prêté un nez rouge. Bon, j'ai passé dix ans de ma vie avec un nez rouge. J'ai écrit un livre là-dessus. Vous savez qui je suis ? Carole, ça fait un. Alma, ça fait deux. Son mari, ça fait trois. Le petit lutin, ça fait quatre. Et toi, c'était le numéro cinq, tu tapais le numéro cinq. T'as pas d'autre nom. Bon, génial. Hé, j'ai toujours rêvé d'avoir un numéro. C'est dangereux, un clown. C'est dangereux, simplement ça. Simplement ça, c'est dangereux. Je vais le dire. Comment ça va ? Ça, c'est dangereux. C'est la caprouge et l'épée. Oh, 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 oh. Regarde. C'est la guerre. Un spectacle, c'est la guerre. Il ne faut pas oublier ça. Il faut gagner. Ah, c'est dangereux pour soi aussi. Il ne faut pas s'imaginer. Innocent. Attention, tu te mets à poil. On tient le bout de la ficelle, Maric. Il n'y a plus qu'à dévider la pelote. Oh, pardon. Ça fait mal, hein. C'est salaud, hein. Je loupais été. Je suis bon pour les archives. Tu n'es pas de conneries. Vous n'allez pas tarder à vous sauver en courant. En tout cas, je ne regrette pas de vous avoir donné un coup de main. Avec vous, au moins, on ne s'emmerde pas. Salut, Maric. Corréciez-les tous, monsieur le juge. Et merci d'être venu. Salut, Maric. De toute façon, la vie, en général, avec lui, c'est un petit peu se balader sur un fil. Mais sans balancier. Je vous dis adieu. Comme on dit salut. Comme on dit ça va. Parce que je n'ai pas d'importance. Comme on dit Laissez-moi en paix dans la tempête. Comme dirait Pouchkine. Je pense qu'il a, de toute façon, il a une intimité avec la musique. D'autant plus qu'il est poète, donc la poésie, c'est quand même une musique des mots. C'est une musique des verbes. Ou alors on appelle enfin ça, juste celui qui est un amour pour les livres, et puis on... C'est-à-dire, quand j'ai eu 9 ans, ou un truc comme ça, j'ai été paralysé par une maladie d'enfance, comme une primo-infection, la maladie de Bouillaud, et je suis resté enfermé, pendant des mois, dans la bibliothèque de mon père. Il y avait beaucoup de livres. Alors je n'avais rien d'autre à faire. Je ne pouvais pas bouger. Il fallait me tourner les pages. C'était une paralysie générale. Et... Alors, j'ai tout lu. Parce que mon père était un grand amateur de livres. Alors, j'ai lu Les Fleurs du Mal à 10 ans. Flaubert, tout ça. Sans y comprendre rien, comme on faillait être une bande dessinée, vous voulez. La seule réponse que j'ai eue de mon père à toutes mes questions, c'était Lee. Et ta mère ? Ma mère, elle disait, demande à ton père. Vous savez que... Bon, j'ai été étudiant en philosophie, et j'ai appris que 97% des échanges entre des êtres, passe par le non-dit. Il a publié des textes ? Il les a publiés ? Oui. Cette fois, l'entrée d'un artiste des rouges ? Ah non, 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 je ne connaissais pas. Oui, mais l'écriture, c'est comme le dieu de la Bible. C'est s'avancer, cacher. Tu t'avances, cacher. À l'écriture, c'est dans un livre, tu n'es plus, toi. Je vous vois, je ne sais plus quoi faire, du besoin de me cacher. Je crois que justement, il ne se cache pas. Et il ne cache rien de ce qu'il est et de ce qu'il donne. Hier soir, c'est comme un match de boxe. C'était épuisant. Il fallait gagner. Parce que, je ne sais pas, j'ai donné toute mon énergie. J'ai foncé. Il ne faudrait pas que je sois grand, il faudrait que j'y reste petit. Je vois des enfants fous à force de pourrir. Je vois des enfants sages à force de mourir. Je vois des enfants rois qui ne sauront jamais ce qu'ils ne peuvent plus, ni dire, ni cacher. Qu'il essaie d'arriver d'être un jour le premier, le prophète, le messager. Être un jour le premier, le premier homme libre du monde entier. Mais je les vois qui saignent, sans couronne, sans rêve. Mais ça rêve que le Dieu descende et qu'on soit inspiré, qu'on soit investi par une grâce un peu surnaturelle. Les choses viennent. Merci.